bonjour c'est grifox on se retrouve pour un combat de coliseum que je suis bien content de pouvoir vous faire parce que ça fait plus d'une heure que je suis inscrit en recherche de combat ça c'est pas évident c'est parce que mon ami a beaucoup de cote à vous le voyez presque 5600 c'est un problème c'est un problème les cotes parce que quand on monte trop et bien après on ne peut plus trouver de combat bon j'espère ça va aller quand même on a un saudi en face ça m'embête parce qu'il a pris l'initiative au dernier moment avec son sadida et j'avais misé sur le fait qu'avec le xellor je pourrais aller chercher le la case entre l'ennie et le gynac pour faire un télé frag alors j'espère qu'il va pas mettre au fond on va voir ça très vite mais ça a l'air d'aller a priori ok tant mieux alors effectivement le sadida des variantes qui lui permettent de poser des invocations sans utiliser les arbres c'est assez intéressant à noter pour l'instant j'ai jamais vraiment vu ça en oeuvre ainsi j'ai affronté un sadida dans ma dernière vidéo mais dans mon dernier colis mais on n'a pas vraiment vu le gameplay à ce niveau là bon bref moi je suis parti là dessus hop je vais poser mes petits boosts comme d'hab le flou on va mettre un contre sur logis et double fuite sur le xell nickel bon alors en face on a une compo sadida zobal osamodas donc vraiment sympa assez solide alors ils n'ont pas d'érosion ils n'ont pas d'érosion c'est important de le noter cela dit il ya un zobal donc le zobal avec le combo foug mascarade peut mettre des gros dégâts d'un coup et me fixer un état insoignable pour un tour ça peut faire ça peut compenser l'absence d'érosion et puis il ya un osamodas donc ça c'est vraiment très puissant on va voir on va voir s'ils arrivent quand même à se sortir à peu près alors moi au niveau du focus je pense que je vais aller sur le ça ouais ça va certainement sur le sac ça va partir pour l'instant je vais quand même simplement sacer mes carcasses comme ça et poser ça ici voilà ça devrait être à peu près correct je vais essayer de ramener l'osamodas je pense ou le sadi ou le sadi si le sadi est trop proche le sadi a pas beaucoup de résistance cela dit à l'ossage ou en mode tofu je suis un peu surpris je suis un peu surpris j'ai pas fait cas avec le xel je suis con parce que c'est très souvent que je suis pas attentif à ça j'ai pas vraiment regardé d'où il venait en fait où était sa case précédente et avec les fuites du coup j'ai pas été très malin là bon une fois de plus c'est pas grave ok donc sont au feu d'odou qui est boosté apparemment qui est protégé pourquoi pas alors est ce qu'il va s'en servir pour se placer peut-être se mettre à distance moi je vais quand même essayer de ramener le sadi à mon avis il ya un truc sympa à faire ça va dépendre du retrait qui me place d'autant plus que j'ai plus d'esquive pm la 57 voilà sur l'oxel ça peut être embêtant j'espère que ça va passer bon c'est pas grave moi je continue à booster comme ça hop bon bah voilà mes premiers tours vous connaissez c'est vraiment toujours la même chose je vais peut-être placer une kawatt je vais terminer ici je vais placer une kawatt qui pourra peut-être servir de tp hop je vais mettre là parce que la cellule là en fait je suis quasi sûr que l'oxel va passer dessus j'ai juste une interrogation sur la précédente mais deux cases avant je suis quasi sûr qu'il était sur celle de l'enni donc ça devrait faire une télé fraction difficulté alors il place la surpuissante ok ça m'embête pas mal seulement là voilà au niveau du placement je pense que je vais réussir à le ramener on va voir ça très vite qu'est ce qui fait tremblement à ça c'est extrêmement bien joué ça ça me met vraiment au fond alors pour deux raisons la première c'est voilà c'est que le retrait pm est doublé et en plus je ne fais pas d'état fait pas de télé frag du coup voilà ça me met tellement dans le mal ça bon moi je vais pas pouvoir le ramener je pense ouais non je suis vraiment au fond là que je peux faire comme ça comme ça comme ça comme ça et j'ai eu tout pile le temps de faire un truc qui me ramène ok donc ça aurait pu être pire mais heureusement je finis à 4 pa j'ai pas j'ai pas du coup pu mettre le momification j'aurais pu faire encore momifier un sablier de gzell sur le sadis malheureusement voilà c'est encore une fois là j'ai complètement paniqué bon j'arrive quand même à faire des petits trucs avec le gzell j'ai quand même réussi à le ramener vous voyez je progresse lentement je progresse pas assez vite je trouve bon j'ai pas non plus énormément de colis à mon actif mais c'est pas toujours facile de voilà gérer les premiers tours quand on perturbe un petit peu mon placement quand on n'a pas une bonne maîtrise de la classe c'est pas évident il ya beaucoup qui trouvent que le xaleur dans la meta actuelle a été complètement complètement pété et qu'il est plus aussi utile qu'il a été par le passé moi je trouve que ça reste toujours une bonne classe mais c'est vrai que c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu moins la super classe comme ça l'était avant est-ce que je vais aller chercher comme ça le s'est dit complètement complètement je peux me mettre là et là là clairement il faut que j'érodes à fond je pourrais partir sur plus de déboeufs mais je sais plutôt l'érosion que je vais choisir allez on est parti je me transforme et voilà je viens chercher les petits dégâts comme ça il a pris pas mal d'érosion là déjà 3600 en points de vie max moi je vais pouvoir venir éroder le xale j'ai une ligne de vue en diagonale là enfin pas en diagonale mais voilà c'est ici par ici entre la synchro et le cadran d'oxel heureusement que je l'ai alors peut-être que le ça va me la bloquer qui va casser mon placement on va voir ça très vite je vais pouvoir y aller à l'arc corrompu il n'a pas beaucoup de reste feu je vais lui mettre des bons dégâts je pense je vais stimuler mon xé lors mon logis n'a qu'on va voir les dégâts qui se prend il n'a pas beaucoup de reste notre logis n'a qu'un en fonction du mode du zeball je peux me retrouver assez vite en difficulté j'espère que ça va le faire et le samodas qui met un plumeau sur la synchro bon la synchro je m'en fous il peut la péter concrètement soit il la pète soit moi je vais la faire péter assez vite je vais pas la laisser traîner trop longtemps je pense et le ça voilà qui reste à pas mal à distance et c'est possible que le sadis soit un peu embêté s'il reste trop en retrait alors ça on va le découvrir ok d'accord très bien joué le petit cop je savais pas qu'il pouvait faire ça c'est pas mal du tout je vais voir voir ça bref normalement là si je louche pas je peux aller choper le sadi en mettant ici au déroutant je devrais avoir la portée ouais hop nickel 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 et ben on est parti là dessus un coup de dark corrompu voilà qui passe plutôt bien déroutant parce que c'est intéressant que je mette autre chose non pas tant que ça finalement vous voyez sur flamiche et un autre déroutant voilà donc là les pas mal de dégâts qui sont déjà tombés sur le sadi le zebal va peut-être venir le soigner un peu enfin le lire mais des boucliers je veux dire mais bon il faut que je fasse attention à ne pas me laisser trop submerger par ses invoques ça peut devenir très vite compliqué je me suis pété mon rôle bac un peu comme un con c'était pas très utile tout à l'heure bon c'est pas grave heureusement il ya beaucoup d'entités là que je vais pouvoir aller chercher du déplacement assez facilement je vois que le zebal a 35 d'esquive pa alors là ça va ça risque de lui coûter cher ça ça risque de lui coûter cher ce que je peux aller chercher le retrait dessus et là ça va vraiment le mettre au fond on va voir ça ok il pète il pète mon ma petite synchro c'est pas bien grave retrait pm qui passe là ouais c'est juste que là il n'y a pas de soucis moi je peux venir chercher à ramener le zebal comme ça je peux également ramener le sadi 1 concrètement si je mets je mets une cabote ici ouais je peux le ramener je peux faire comme ça et là ce serait bien que je pète ces petites invoques en mettant un peu de retrait sur l'os a ok c'était pas pas optimal à l'autour du xl qui était un petit peu trop à l'arrache ouais c'était pas fou bon ça va le zebal a pris du retrait pa du cadran juste combien moins un non moins deux mais il a un abyssal bon pas incroyable incroyable en revanche ce qui est vraiment intéressant c'est que moi avec le logique je vais pouvoir aller chercher le le sadi d'a à nouveau il va là il va peut-être faire quoi une transe ou un truc dans le style non du déplacement il va peut-être venir me bloquer en me ouais je pourrais atteindre le sadi dans tous les cas voilà mon placement pas mal plutôt bien géré de sa part qui me qui me met effectivement en difficulté à à bas il est vrai non je peux aller je peux aller le chopper mais bien placé en tout cas bien placé on peut le noter est ce que je pète les invoques peut être intéressant de péter la folle quand même voilà ce que j'y vais à fond sur le sadi on va péter la folle j'espère que c'est pas bug et l'affichage là c'est ce qu'est ça moi je la pète bien en deux carcasses sérieusement ça m'a mis au fond ça voilà moi j'ai quand même fait mon tour ouais bug d'affichage sur les carcasses qui tapait un tout petit peu moins fort que ce qui était annoncé du coup la folle qui m'a pris 2 pa de plus ça m'a empêché de m'a empêché de faire ce que je voulais faire sur le sadi c'est un peu gênant bon tant pis alors il va peut-être venir chercher l'état pesanteur sur mon xelor ce qui va bien m'embêter bien joué de sa part bon bah s'il peut rien faire c'est pas grave il va faire un peu de ménage dans les invoques ouais bah assez embêtant tout ça assez embêtant moi ce serait bien que je dégomme un peu ses arbres parce qu'il commence à n'avoir beaucoup qui sont plantés là on va voir ce qu'il nous fait euh ouais d'accord il me repousse ici mon eugenac alors cela dit là il se met pas mal en zone si j'arrive à lui placer un retrait pa ça peut être assez intéressant pour moi alors malheureusement au niveau dpm je vais être sacrément embêté qui c'est qui la glace quand même pas moi non non c'est pas un lac c'est vrai que maintenant les ossa ils maîtrisent les invoques le xel bien embêté quand même le xel bien embêté cela dit si le sadida veut se fuir il n'y a pas vraiment d'endroit où se faire plier quoi donc ça c'est quand même intéressant est-ce que je peux aller chercher des dégâts dessus je suis un peu embêté je suis un peu embêté moi son arbre là il est trop solide j'arriverai pas à le tomber clairement le mieux que je puisse faire à la limite c'est peut-être ça euh la surpuissante il faut qu'elle dégage clairement bon bah du coup je vais pas lancer du retrait pa comme ça hop et euh on va se faire un mode régène je pense il n'y a pas grand chose d'utile à faire de plus mode silence qui va placer un petit moins de pa bon c'est quand même pas trop mal si peut-être le xel peut en mettre une couche derrière alors là le xel je suis bien content qu'il ait la momification euh parce que ça va lui permettre de gagner des pa mais peut-être de venir quand même faire quelque chose qu'est-ce qu'il nous fait blocuse transmutée d'accord donc ça c'est la variante du sort j'imagine la variante de la blocuse classique alors le xel là est toujours à peu près bien qu'est-ce qu'il fait 3 pa il y a un arbre ici il fait rien de plus avec je suis un peu surpris ah qu'est-ce qu'il d'accord une sacrifiée c'est même ce qu'il me semblait c'est à peu près tout ce qui lui restait comme un voque ok la gonflable qui vient soigner un peu là-haut bon ça ça me dérange pas trop euh je vais donc balancer moi une momif et là on va sortir du retrait pa clairement alors vous voyez là on a le retrait en zone avec le sablier du xelor donc moins 2 sur les deux à nouveau sur l'ossa on a à nouveau beaucoup de retrait qui tombent et là c'est vraiment pas mal l'ossa que je vais venir légumiser et le zobal c'est combien de lancer par tour ça ? 4 par tour nickel et le zobal également voilà donc là on a un zobal 2 pa ossa 3 pa là je l'ai vraiment mis au fond alors il regagne un pa avec l'abyssal étant donné qu'il était à côté de la cabotte mais là il est sacrément embêté hein pas faire grand chose il peut peut-être voilà venir me repousser le xel mais maintenant je suis plus en état apesanteur un tour suivant donc ça ça va pas trop me gêner en revanche le placement cac de Loginac là très très bien vu en plus j'ai plus la libée mais j'ai une variante de sort qui s'appelle Umerus et qui me permet de me téléporter symétriquement par rapport à une cible vous le voyez là alors ça je pense que peut-être certains le découvrent c'est vrai que c'est très peu utilisé mais bah ça fait le taf hein clairement qu'est-ce que je vais faire je vais le ramener lui je pense hein hop et je vais venir replacer bien sûr de l'érosion et je vais me mettre je vais me mettre ici voilà donc là l'érosion est bien replacée sur le sadie le samodas 3 pa il est pas mal embêté alors il pourrait terminer derrière la bloqueuse là ce qui m'embêterait beaucoup moi ça m'empêcherait complètement de me déplacer qu'est-ce qu'il va le faire j'imagine que oui qu'est-ce qu'il va faire avec ses 3 pa c'est un petit peu ça la question mais il a quand même beaucoup d'invoques déposés donc il va tout de même pouvoir jouer faire du placement ce genre de choses ça on va le voir ok Toffinora il se place effectivement là où j'avais anticipé est-ce que c'est intéressant que je lâche un mot d'envol sur le lapin pour me détacler ça fait quand même beaucoup de sacrifice pour pas grand chose je trouve je ferais mieux de péter la bloqueuse parce que sinon elle va me gêner de toute façon il faut que je m'en débarrasse là on a ça à 300 ici je peux pas voir avec le foudraman si le foudraman ok ouais bon le plus intéressant c'est quand même le mot déroutant pour le taper regardez je perds combien de pm si j'essaie de me détacler comme ça mais 62 tacles c'est quand même compliqué ok donc alors lui alors il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a quand même pas mal de dégâts qui tombent sur mon zel j'y ai pas été très attentif mais c'est pas négligeable ah je me détacle pour 7 pa et bien on est parti pour ce détaillé pour cette pa du coup hop plus rentable que de péter la bloqueuse parce que là je peux aller chercher les dégâts sur le sadi et c'est quand même mieux si je mets ça comme ça je vais repousser la bloqueuse et voilà je viens ici bloquer un tout petit peu le sable il a l'air d'avoir pas mal de fuite forcément en mode agilité donc je le taque pas de fou mais c'est mieux que rien alors le sadi là qui a quand même pas mal pas mal de pa encore qui va venir peut-être chercher un petit peu mon zel bon alors le zel n'est plus en pesanteur il a la téléportation là il va vraiment falloir que j'aille me mettre en sécurité par rapport au zobal alors soit que je parte loin soit que je légumise le zobal pour pas me prendre la fougue c'est vraiment la fougue qui me fait peur concrètement là ok donc le samodas va aller chercher du soin à fond euh le sadida pardon sadida qui va chercher le soin qui va se faire énormément soigner là il a un arbre à son cac il a deux gonflables qui sont pesés je fais le pari que je vais réussir à le tomber assez vite avec de l'érosion et que du coup c'est pas forcément nécessaire de l'empêcher de se soigner et de faire trop le ménage dans ses avocs on va voir si c'était une erreur ou pas euh je suis bien embêté moi avec mon zel là tout de même hein je suis bien embêté euh bon je peux aller là je peux aller là oh ça va le faire ça va le faire je peux faire ça euh concrètement je pourrais aller chercher pas mal de retrait sur le zobal mais je veux même pas faire ça on va aller chercher du retrait là une horloge ici une tp comme ça et euh je suis pas trop mal là voilà comme ça ils prennent ah j'aurais dû euh laisser le sadida en état téléfrag pour qu'il prenne le retrait du cadran l'horloge n'était pas très malin euh j'aurais mieux fait de partir sur un double ralentissement un truc comme ça à la place l'horloge un petit peu débile là euh pas très optimal bon c'est pas grave en tout cas le deal est rempli c'est à dire me mettre à distance du zobal pour pas me faire dégommer euh alors du coup le zobal va pouvoir mettre des boucliers ah c'est logique mais euh pas de danger imminent pour moi en tout cas alors là je suis un peu embêté quand même parce qu'il y a beaucoup d'invoques qui sont posés et ah mais j'ai toujours mon... ah ouais ouais je suis je peux toujours faire ce super sort là humerus hop téléportation et j'arrive au cac du sadida alors ça c'est génial par contre alors là il est toujours erodé et c'est quoi qu'il joue après c'est le sa... alors là je vais partir sur un débuff héros parce que je vais lui débattre les boucliers en fait voilà ça le met à 516 points de vie et je vais me mettre entre lui et le samodas pour tacler le samodas et là le sadi voilà vous voyez 516 points de vie il a perdu les points de bouclier ah on a la musique qui revient super le jeu qui bug pas du tout l'enni joue juste après alors il va certainement pouvoir faire le kill si le samodas ne fait rien il a l'air d'avoir un mode où il a pas forcément beaucoup de soutien pas forcément beaucoup de soins je sais pas trop ce qu'il peut faire pour protéger le sadi je connais pas tous les sortes de nouveaux osas donc je vais voir s'il peut faire quelque chose mais c'est vraiment pas sûr il peut peut-être juste jouer sur le placement mais moi je vais pouvoir derrière faire un mode envol si besoin on va voir on va voir ce qu'il nous fait ouais ouais des dégâts sur l'oxel ok il a l'air plutôt de partir sur des dégâts du coup alors il a encore tous ces taux de suis noir qui peuvent peut-être faire du placement ça on va le découvrir très vite alors qu'est-ce qu'il fait ok effectivement on a une transpo sur la bloqueuse ici plutôt bien joué est-ce que ça va te faire est-ce que ça va suffire qu'est-ce que j'ai pour le taper le sadi là bon au sélectif a priori j'aurais pas assez de dégâts pour le tomber mais je peux faire moins d'envol sur logis et y aller au déroutant et à mon avis ça va passer je vois pas trop comment il pourrait s'en sortir là ça commence à être très loin les combats quand il y a des invocs qui sont posés au sassadis il y en a beaucoup qui considèrent ça comme le un truc vraiment qui fait durer c'est vrai que voilà au sac qui fait beaucoup d'invocation qui en plus les contrôles sadi qui peut poser beaucoup d'invoques et un zobal par-dessus qui protège toutes les invoques ça peut faire des combats assez long mais bon c'est des combats intéressants je trouve parce que du coup il faut savoir gérer il faut savoir il faut savoir gérer la vitesse à laquelle les invoques elles arrivent et partir soit sur du rock soit sur autre chose mais il faut faire des choix et c'est pas toujours facile de faire les bons bon alors là a priori en y allant comme ça un grand mérite bon allez les gens critiquent beaucoup les compos je sais que je suis pas mal critiqué parce que je joue avec et nix elle et tout mais bah c'est du c'est du pvp quoi ça c'est le but c'est quand même d'avoir le truc le plus fort possible d'analyser la meta actuelle et d'essayer d'avoir la meilleure team enfin moi c'est en tout cas comme ça que je conçois le jeu alors je comprends que tout le monde ne partage pas mon point de vue mais c'est c'est un peu dommage voilà qu'il ya souvent des joueurs qui qui soit même parfois agressif bon c'est triste c'est triste et les les doubles piliers c'est uniquement une restriction qui s'applique pour les tournois et pas pour pas pour autre chose quoi le colis c'est un mode de jeu à part entière et ça n'a pas toujours besoin de faire le parallèle avec des tournois quoi donc bon bah voilà je le dis j'essaie de pas passer ma vie à le répéter parce que c'est un peu toujours pareil au final et j'ai toujours les mêmes réflexions mais c'est il y en a énormément qui jouent avec des compos vraiment qui cherchent à avoir les plus sales et plus opti possible et mais il n'y a pas de mal fin il n'y a pas mal là dedans quoi c'est le pvp c'est le but d'avoir un truc solide quoi donc bon voilà après je dis ça voilà vous en faites ce que vous en voulez mais tous ces gens qui me critiquent double piliers autobit machin je sais pas trop quoi sachez que ça me fait pas grand chose quoi concrètement je me dis mais en fait vous comprenez pas la démarche toutes ces personnes qui me disent ça ne comprennent pas la démarche qu'il y a derrière enfin bref alors là le zebal qui me met l'état insoignable je m'y attendais pas mal et là j'ai été très con parce que je l'ai laissé me le placer j'aurais peut-être mieux fait mieux fait de protéger à fond le petit Xelor alors du coup ce que je vais faire je pense je vais partir sur un ménage de sans invocation et ça peut être intéressant de faire ça je fais une bibée je peux partir comme ça hop et là j'ai fait de la merde là putain je voulais l'étacler moi j'ai fait n'importe quoi je le rapproche de Xel débile complètement débile bah je perds le Xel du coup je perds le Xel sur cette énorme connerie j'aurais pas du partir dans cette discussion pendant que j'étais en train de jouer je me suis pas concentré du coup et le Xel va crever je voulais en fait aller péter tous ces tofu mais compliqué très compliqué ok et là j'ai plus de Xelor ouais j'ai plus de Xelor alors est-ce que je peux quand même réussir à gagner malgré ça on va voir on va voir on va voir je vais y aller je pense sur le Zobal en plus j'ai mis l'état pro sur le ça quoi je suis complètement con je vais y aller sur le Zob ouais on va voir si ça peut se gérer comme ça mais compliqué cette énorme connerie que j'ai faite là en racontant ma vie bon c'est pas grave en fait j'avais juste à TP le Xel pour le mettre à distance et que le Zobal ne puisse ni mettre la mascara ni la fougue j'avais aucun soucis quoi j'avais juste à le soigner derrière bon pas très futé malheureusement tofu ouais qu'est-ce qu'il nous fait puis en plus j'ai vraiment libéré le Xel enfin débile 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 c'est pas ce que j'ai essayé de faire enfin bref c'est pas grave c'est pas grave faut aussi accepter ses erreurs de temps en temps on peut pas être concentré tout le temps et ne jamais faire de la merde alors est-ce que je vais avoir assez de dégâts pour tomber le Zobal moi on va voir ça on va voir ça surtout que le Zobal j'aurais pu vraiment le légumiser systématiquement ok là on a le truc qui joue là-haut qui est trop loin pour faire quelque chose euh... est-ce que je tenterais pas un retrait PA moi ? on peut se tenter, ok on a déjà moins un qui passe là 80 ici ou alors j'y mets vraiment sur des dégâts à fond ouais je vais faire ça, hop voilà le petit mot marquant qui en plus vient me soigner derrière et là avec le... avec l'Uginac ouais je vais aller rush tout ça quoi mais... pas évident c'est avec les protections qu'il me place sur les invoques je risque de me faire submerger là le 2v2 va être très compliqué, j'aurais jamais du perdre le Xel, vraiment une énorme bêtise de ma part j'avais juste à jouer la sécurité, à mettre du retrait sur le Zobal, à clean les invoques pour pas être submergé et après je le tenais sans aucune difficulté mais euh... j'ai fait le con j'ai fait le con alors 6 PA qu'est-ce qu'il nous fait ? il change de place là ouais bon son OSA n'est pas non plus indestructible je peux aussi partir sur un focus OSA, bon bah très bien on part sur l'OSA, pas de souci euh... je vais mettre le petit roquet qui va être très important là pour euh... pour tenir les dégâts que je vais certainement prendre alors est-ce que j'érode ou pas ? ouais je vais éroder quand même hein je vais éroder sinon je m'en sortirai jamais parce que quand j'érode au moins je suis sûr que je tape pas dans le vide euh... ok je vais rester ici et voilà il va aller péter un tofu c'est toujours ça de pris, ça en fait un de moins il en a encore beaucoup de posé hein il en a encore beaucoup de posé son OSA alors là voilà le focus que j'ai un petit peu dispersé entre ses persos mais euh... du coup le Zobal a pris peur, il a fui et euh... moi je pourrais toujours repartir sur l'OSA alors il fait... il a pas mal de mobilité là ça va être compliqué de le chopper tout de même euh... bah alors si Dany ne peut rien faire il fera du ménage dans les invoques et ça sera pas plus mal concrètement c'est ce qui me fait frau, j'ai du sacré dégâts hein ok c'est un coup de montage ça d'accord l'animation était un petit peu originale c'est parce qu'il est transformé et il vient se mettre ici pour finir, d'accord donc là je peux lui mettre un coup de... un coup de Dark Corrompu sauf s'il se déplace entre temps voilà ce qui ne me surprend pas du tout et il vient péter mes invoques, c'est pas sympa ça c'est pas sympa, je vais devoir faire la même chose moi de mon côté hein et puis ne serait-ce que pour gagner du temps parce que là j'ai pas... j'en ai un peu marre d'attendre à chaque fois une heure quand l'OSA joue son tour c'est pas... c'est pas incroyable alors... Tofu ouais qui me met à distance, ça va bien jouer de sa part là clairement y'a rien à dire c'est pas mal du tout de jouer comme ça ouais bon, une heure plus tard on y est toujours, c'est pas grave ok, ils tapent fort cette Tofu là en plus je crois qu'ils augmentent leurs dégâts au fur et à mesure ouais j'ai intérêt à les tuer assez vite quand même ok, avec un déroutant je vois que je les clean ou alors deux sélectifs si je peux, ce sera bien aussi si j'arrive à choper des zones il va vraiment falloir que je me débarrasse du Tofu de Dieu là alors il va où lui, ouais ok pas de soucis là-dessus euh... 6, 7, euh... on va mettre un coup d'arc hop histoire que ça dégage et euh... probablement les placeurs c'est les gros donc je pense que je vais les péter eux en priorité parce qu'avec euh... un sélectif comme ça, ça passe non, il vaut mieux vraiment que je parte euh... à fond dessus voilà, histoire qu'il puisse plus trop me repousser bon après cela dit, ouais, s'il met à distance lui il va pouvoir placer un jeu mais moi je peux me resoigner alors que lui il a pas d'érosion donc à la limite ça pourrait peut-être se gérer on va voir le zobal, qu'est-ce qu'il fait ? alors je sais pas s'il va partir sur des dégâts s'il va aller protéger l'ossah l'ossah qui est toujours heureux de toute façon donc à la limite ça devrait aller mais si le zobal se ravance je repars sur le zobal clairement là ouais bah je vais faire ça ou alors je vais péter les invoques une par une ça peut aussi être un bon choix à voir j'hésite 2,3,4,5,6,1,2,3,4 allez, non, go zobal, c'est pas grave je passe ma vie à changer de focus mais là il faut que je m'adapte vraiment à la situation j'essaie de faire les bons choix, c'est pas évident euh... voilà, le zobal je peux lui enlever systématiquement tous ses boucliers ça c'est vraiment chouette et avec le j il est sur des deux poules le zobal ouais il a l'air je vais donc me mettre ici voilà, comme ça s'il me repousse mes persos restent groupés et je me mange pas le mur c'est pas trop mal on va dire que c'est pas trop mal et là du coup le sas à nouveau il est un petit peu loin donc peut-être qu'il part un peu trop avec ses persos il les écarte très rapidement en même temps il a une sacrée mobilité hein, énormément de PM énormément de PM est-ce que moi je vais réussir à aller le faire quelque chose d'intéressant là bon le sas n'a pas l'air d'avoir beaucoup de capacités de protection et de soins sur le zobal donc si je passe ma vie à chaque fois à lui débuffe ses boucliers et à le taper ça peut le faire oulala il est gros stofu il est très gros stofu il va falloir que je pense à le soigner quand même avec mon animer ok il part sur logis et euh... il peut... 3 fois il peut le faire ? non 2 fois ok ok ah c'est toujours pas à moi de jouer putain encore une fois on attend les tofus décidément bon bon si on parle de classe cancer je sais que moi je joue un truc euh... le... 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 le zelretrépia extrêmement cancer mais ça ça fait chier tout le monde quoi les osas les osas tout le monde euh... tout le monde attend quoi mais je pense que même pour lui ça doit être chiant à jouer quoi un combat ça prend un temps fou c'est quand même euh... c'est quand même cocasse ça bon faut pas euh... le jitte du coup va prendre quand même pas mal de focus là est-ce que je vais réussir à... à... à clean tout ça putain le bouffetout qui me met au fond on enlève la... la ligne de vue et le tofu là qui va m'embêter encore en plus ces tofu elles peuvent à chaque fois s'éloigner ce qui m'empêche de les terminer euh... alors là je pense que le mieux que j'ai à faire c'est d'avancer comme ça d'aller chercher si possible voilà euh... les petits kills alors j'espère que le mot marquant euh... n'est pas bugué et qu'il termine que... enfin même si j'achève la cible ça fait quand même le glyphe on va... on va faire ce pari yes ça marche effectivement ça aurait été extrêmement embêtant si c'était l'inverse et euh... je vais mettre un mot de régène et euh... je ne peux rien faire de plus malheureusement voilà bon c'est quand même pas trop mal c'est quand même pas trop mal là c'est bien soignable ça peut devenir un poil compliqué pour moi on va voir... ok il y va au dopou il y a des jolis dopou sur le zebal là sachant que j'ai quand même 89 résistance poussée et bon ça va on a vu le pire hein mais ça piquette quand même pas mal alors est-ce que moi je vais réussir à le choper quelque part il va falloir quand même que je me soigne hein il fait... oh la la... ça m'embête pas... ça m'embête énormément ça parce que ça m'empêche en fait de... ça m'empêche complètement de péter de ces invoques que je comptais faire bon bah du coup je suis obligé de repartir à nouveau sur le zebal et euh... bah de taper hein tout simplement hop et je vais venir chercher le soin sur le glyph ici hop voilà le soin 533 vous voyez c'est vraiment extrêmement puissant ce sort de l'enni qui est la... la variante de mots alternatifs je crois alors ok il se... boost en PA pas mal du tout c'est mon ennemi qui joue ensuite mais j'imagine qu'il va me le dégager avec son tofu donc je vais pas pouvoir faire grand chose malheureusement euh... c'est compliqué il reinvox le sadi wow euh... là il prend des risques parce que le zebal peut tomber très vite cela dit euh... cela dit le sadi va jouer avant mon oji et il peut vraiment temporiser pas mal et le sadi en plus va pouvoir soigner le zebal donc là ouais vraiment belle exploitation de l'esprit rituel vraiment pas mal du tout euh... ouais ça risque d'être très compliqué pour moi là je suis en train de perdre complètement l'avantage que j'avais euh... tout à l'heure ouais c'est très chaud là c'est très chaud son tofu me bloque complètement 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok je peux quand même changer de place avec le J mais euh... est-ce que ça suffira je suis pas sûr hein il faut vraiment que je parte en full dégâts sur le... sur le zebal là il faut que je compte sur le fait il faut que je compte sur le fait euh... qu'avec les malus de résistance je vais réussir à peut-être faire un kill euh... rah malheureusement ouais je suis obligé en plus de me péter 1 PA pour pousser son tofu temps de pouvoir choper mon mot d'envol ici et euh... même avec ça c'est compliqué hein oh j'aimerais bien avoir une précise des fois une précise ça aurait été vraiment bien ok le zebal 1000 points de vie ça se complique pour lui mais euh... voilà j'imagine euh... ron s'apaisante oh le son de la ron s'apaisante est énorme il a été augmenté ou quoi ? c'était pas ça avant bon j'espère qu'il a pas des types non a priori il a pas des types heureusement pour moi heureusement pour moi j'aurais... ah j'aurais peut-être pu euh... non il me manquait un PM pour tuer le cadi à la place ça aurait été intéressant que je revienne en 2v2 il joue en maléfisque d'accord il joue en maléfisque bah je pense que j'ai perdu là je pense pas que je pourrais euh... je pense pas que je pourrais m'en sortir on va voir on va voir on va essayer mais là il peut s'en mettre des boucliers c'est... pfff ça va être ingérable ça va être complètement ingérable comment je vais pouvoir faire moi ? ahlala c'est... si seulement j'avais mes deux persos qui jouaient l'un après l'autre le J pourrait débuff les boucliers, les nids terminés derrière et là malheureusement ça risque... ça risque salement de pas être le cas il s'en va là-haut euh... là mon nanny va rien pouvoir faire je vais être en permanence bloqué alors est-ce que ce serait pas intéressant que je mette une libée sur les nids ? si je mets une libée je l'empêche de me repousser trop loin je vais peut-être faire ça ou alors si je fais un flare je peux taper plus davantage je vais libée parce que sinon... quoi que... ouais... j'espère que ça va le faire, on va voir ça moi je vais venir me mettre ici avec le Gineac et euh... bah taper les eubes à la fond voilà je peux pas tellement faire mieux que ça euh... je vais rester ici pour essayer de le bloquer un petit peu voilà ça... au moins son Tophil ne me repousse pas vers le bas il va être bloqué là normalement, sauf s'il a un sort de TP ou un truc comme ça ce qui m'étonnerait pas non plus mais bon on va voir on va voir si c'est le cas je suis vraiment au fond s'il peut par exemple TP sur mon lapin passer derrière moi et me repousser mais autrement j'ai peut-être une chance de terminer les eubes à un jour ou l'autre quoi que avec le... avec la maléfice du Sadi ça va être extrêmement chaud continue à me taper mon Uji ah quand je vois les restes qu'ils ont en plus là y'a vraiment moyen de faire un truc hein mais j'ai du mal à tenir tout ce que je prends comme dégâts et la régène qu'ils ont c'est ce qui nous fait... ouais le Tofu très bien ah si j'avais un mode dégâts à distance avec les petites carcasses là les petites carcasses qui se stack pour 2 PA je pourrais dégommé tous ces Tofus bon là a priori ça me met que je le tue mais j'y crois pas trop je pense pas que je tape aussi fort encore un bug d'affichage certainement alors là le Tofu est-ce qu'il peut faire une TP ? oh putain je suis dans la merde bon dommage j'ai fait une DB pour rien du coup oh la 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 qu'est-ce que je peux faire contre ça moi qu'est-ce que je peux faire contre ça c'est dommage hein c'est vraiment dommage que je perde là-dessus bon et bien soit soit bon est-ce que je peux quand même tenter quelque chose il faudrait que je le tue son machin mais je pourrais jamais le tuer il faudrait que je passe peut-être comme ça voilà que je dégomme un peu ces invoques est-ce que ça vaut la peine que je tape un peu le Tofu de Dieu ou même pas vraiment concrètement de toute façon j'ai que ça à faire j'ai que ça à faire et un peu un stimulant sur le lapin voilà histoire que je me soigne quand même est-ce que jouer à l'érosion c'est envisageable je pense pas ah bah le sadique il va complètement soigner le Zobal en plus il se régène dessus il va mettre encore du soin comme ça ça vaudrait presque la peine que je reparte sur le sadique moi concrètement en plus il gère bien son placement ça m'embête beaucoup ça m'embête beaucoup qu'est-ce qu'il nous fait là ? Ndb d'accord pour les dommages de pousser du coup ah s'il se rapproche ah j'ai plus le flair moi j'ai plus le flair faut que je fasse attention à ça je vais essayer peut-être de cleaner un peu les invoques la gonflable et tout le truc comme ça mais ça va pas être facile malheureusement ok moi il remet des boucliers je vais rien pouvoir faire je ne vais rien pouvoir faire malheureusement je peux y aller peut-être là-dessus oh et bug d'affichage putain c'est pas le moment là franchement pas le moment je peux faire ça poser mon requêt ici pour qu'il mette un peu de dégâts mais très limité malheureusement taper un peu les petites invoques comme ça voilà mais ça ne les tue pas malheureusement bon avec l'enni je commence quand même à m'en sentir un petit peu mieux avec les invoques bon le monogénac est extrêmement solide et il n'a pas tant de dégâts que ça en face donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose bon il va falloir que je repète le sadie concrètement j'ai pas tellement d'autres solutions il va péter mon requêt le mo qui tape bien fort qui tape il me semble en fonction du nombre de tofu qui sont posés donc là on a déjà des gros dégâts bon cela dit c'est sur 5% de résistance donc ah il s'avance par là avec le... oh non il m'en remet un tofu il va me repousser à nouveau il va me repousser à nouveau mon nenni mais bon c'est pas grave je m'en sors quand même de mieux en mieux avec les invoques là je commence à légèrement pouvoir remonter la pente on va dire je fais ce que je peux mais le tofu qui le repousse ici d'accord je suis un peu surpris je pensais plutôt qu'il allait venir s'occuper mon nenni du coup c'est ouais je suis un peu surpris qu'il l'ait posé là mais pourquoi pas pourquoi pas mon nenni là qui se fait dégager il va être bien embêté d'ailleurs pour aller faire autre chose putain et j'ai mon boost PM je peux pas me le faire sur moi ça m'embête pas mal est-ce que j'ai d'autre manière de me déplacer avec mon nenni non malheureusement j'ai pas grand chose l'uji commence à être vraiment mal en point là-haut faut quand même que je m'occupe de lui autant aussi vite que possible il y a les deux persos qui vont jouer en face ça va être compliqué tout ça ça va être vraiment compliqué qu'est-ce qu'il a fait le tofu là vous voyez ok il vient libérer l'accès à mon uji pour les dégâts je vais peut-être me prendre une mascarade et une fougue là c'est dangereux tout ça c'est dangereux bon bah le tofu je le pète je me décale parce que j'ai plus de dégâts à distance et qu'est-ce que je peux faire de plus ? pas grand chose pas grand chose je peux venir chercher un peu des dégâts sur le tofu comme ça au sélectif une maîtrise d'armes un mot de régénération sur mon ennemi et bah je peux rien faire de plus j'aurais pu taper le chaffeur mais bon le chaffeur je m'en fous la limite j'ai pas le souci Rhyme fait une folle c'est bien joué c'est bien joué il va falloir il va vraiment falloir que j'aille m'occuper du sadie moi si je pète pas le sadie j'ai aucune chance j'ai pas assez de dégâts pour profiter du malus de résistance qu'ils ont je pourrais partir sur l'OSA éventuellement mais ça changera pas le pareil il y aura toujours le même problème que le sadie va pouvoir le soigner rha c'est embêtant c'est très embêtant j'aurais du héroder le zobal plutôt j'aurais plutôt du héroder le zobal là le... je vais me prendre un état insoniable il bloque mes lignes de vue ah il repart par ici alors là c'est intéressant parce que avec le zobal le gynac je vais peut-être pouvoir repartir vers le bas et rapprocher mes deux persos on va voir ça on va voir qu'est-ce qu'il nous fait 13 PA, 7 PM est-ce qu'il va chercher plutôt des boucliers plutôt à me remettre des dommages un soignable ou pas non plutôt full dégâts d'accord 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 ah bah moi je vais aller chercher le sadie tout simplement là j'ai... c'est vraiment la seule chose que j'ai à faire ok il me met un soignable alors là il va falloir que je joue sur les... que je joue au maximum sur la protection, sur les boucliers j'ai pas grand chose comme bouclier malheureusement je peux venir taper le sadie comme ça si j'avais pas eu le râle PA j'aurais pu le terminer malheureusement je me suis fait râle et là euh... j'essaie de venir le mettre là dans l'espoir que l'enni puisse mettre un mot de prévention dessus mais je n'y crois pas trop je n'y crois pas trop je n'y crois pas trop on va voir ce qu'il nous fait le sadie, ouais le sadie ça serait bien que je puisse le tomber alors peut-être que j'arriverai à réussir à le tomber le tour d'après mais ça je ne sais pas 1, 2, 3, 4, 5 ok je peux toujours changer de place avec l'ougie s'il ne leur pousse pas trop ah il va le mettre en pesanteur, très bien joué très très bien joué pour pas que je puisse faire le mot d'envol dommage pour moi dommage pour moi c'est bien joué de sa part c'est bien joué de sa part tout ça est-ce que je vais pouvoir terminer le sadida ? non, avec 2 sélectifs en fin de zone comme ça je ne le terminerai clairement pas et bien je pense que c'est terminé pour moi j'ai hésité à partir vers le bas avec l'ougie j'aurais peut-être dû faire ça histoire de miser plus sur la distance que sur la protection ça aurait été plus malin je pense euh... bon et bien tant pis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 10... tant pis c'était un beau colis quand même malgré ma grosse connerie avec le Xel bon bah on arrête la vidéo ici du coup j'espère qu'elle vous a plu c'est le cas vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos salut !